voici un champignon qui est très commun et qui est très facile à reconnaître on le trouve aussi bien dans les bois de feuillus que de résineux il a une marge striée qu'on voit bien ici très nettement la marge est enroulée au bord du chapeau donc lorsque le champignon est jeune et peu à peu a tendance à se dérouler le chapeau prend une forme plus ou moins en entonnoir avec l'âge avec un centre un peu déprimé la cuticule est de couleur marron marron ocre elle est veloutée dans la prime jeunesse et devient plus ou moins visqueuse généralement visqueuse par temps humide on reconnaît bien ce champignon et ses lamelles qui sont ocres claires qui brunissent au toucher et qui sont facilement séparables du chapeau comme je vais essayer de vous montrer je vais essayer de vous montrer ceci donc voyez les lamelles facilement séparables du chapeau voilà comme on voit ici assez bien on peut les retirer un peu comme on retire les pores des bolets c'est un des rares champignons à lamelles qui dans les lamelles sont séparables de cette manière là ce champignon très commun est un champion extrêmement toxique autrefois on le croyait comestible il est d'ailleurs signalé dans certains anciens livres comme comestibles mais attention c'est un champignon qui est considéré comme mortel lorsqu'il est cru ou mal cuit et même bien cuit il peut être dangereux il provoque un syndrome qu'on appelle le syndrome paxilien qui est un syndrome qui se manifeste par une destruction des cellules hépatiques provoquant une sorte d'hépatite foudroyante qui peut être mortel bout de quelques jours donc évidemment on va pas s'amuser à consommer ce champignon extrêmement dangereux et qu'il faut bien connaître pour l'éviter de manière systématique